Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation NT3D consacrée au lancé de rayon. Alors dans cette vidéo on va voir comment mettre en place un lancé de rayon et puis je vais simplement vous dire à quoi cela peut servir puisque en fait le lancé de rayon c'est comme une variable en soi on peut rien faire avec que ça mais ça va aider d'autres choses par exemple un lancé de rayon va nous permettre d'afficher une particule à un endroit donné ou ça va nous permettre de gérer plus facilement notre IA. Alors pour cette scène on va créer un cube qui va être le sol, on va le mettre à l'origine ça va être plus simple après pour vous expliquer. Hop on va prendre l'habitude de renommer systématiquement nos objets et de leur donner un nom explicite. Voilà pareil le deuxième cube on le met à l'origine, on va le modifier et on va le déplacer, on fait ça grossièrement, on va lui ajouter une directional light, hop on l'envoie là-haut. On va faire appel à un caractère contrôleur donc apporter l'asset et mettez le dans votre projet et voici ma scène. On n'oublie pas d'enlever l'ancienne caméra pour qu'il n'y en ait qu'une seule. Voilà. Alors un lancé de rayon, on va faire ça à l'aide d'un script. Donc create c-sharp script. Lancé de rayon. Lancé de rayon. Alors, on a plusieurs choses à voir. Déjà notre personnage contrôleur. Comme vous le voyez, ses axes sur le panneau scène, c'est-à-dire à gauche, changent en fonction de mon orientation sur l'axe, enfin, si je bouge de droite à gauche. Rien de surprenant, d'accord, mais il faut quand même le signaler. Moi, ce que je veux, c'est lorsque je vais envoyer un rayon, par exemple, si j'ai une arme et que je vais tirer en l'air, je veux justement que ça tire en l'air. Or là, ça ne va pas tirer en l'air, ça va tirer sur l'axe horizontal, ça va tirer ici. Puisque l'axe Z, qui est l'axe dans lequel on regarde, ne change pas d'orientation de haut vers le bas. Ce qui fait ça, on le voit, c'est une grosse enveloppe, là, c'est la caméra. C'est la caméra que l'on voit, alors c'est dur, hop, c'est ces lignes-là. Eh bien, on va faire à partir de la caméra. Et là, on regarde. Eh bien, on remarque que l'axe Z suit tous les mouvements. Puisque ça suit les mouvements de l'orientation de notre personnage, puis de notre caméra. Alors, on va attacher à cet objet, la même caméra, le script lancé de rayon. Et on va faire un, donc un lancé de rayon. Oui, c'est bon. On va, dans cette méthode, se mettre systématiquement dans la méthode update. Et on va faire un lancé de rayon. Le lancé de rayon se fait grâce à la physique du jeu, donc la physique. On va faire un raycast, lancé de rayon. Et on va prendre la dixième option. La dixième option, c'est un vecteur qui va définir l'origine, c'est-à-dire la position de la remonnaie. Pourquoi est-ce qu'on a dû se mettre, pourquoi c'est un avantage de cette mine dans la caméra ? Eh bien, tout simplement parce que cette même caméra a une position dans l'espace. Donc, on va s'en utiliser. Transform.position. Ça prend en deuxième paramètre une direction. Donc là, on va juste mettre direction en attendant. Ça prend un out, raycast, hit, info. Alors, ça, pour l'instant, faites-le, tapez simplement ça. Je vous expliquerai un peu plus tard en quoi ça correspond. Pour l'instant, on va dire que ça ne sert à rien. Mais que c'est obligatoire. On va mettre une distance. Moi, je vais mettre, oh, je vais mettre bix. Quinze. Voilà. On voit qu'il y a deux paramètres qui sont en rouge. Cela veut dire que ce sont des variables qui ne sont pas renseignées, ou qu'il y a des erreurs, et que du coup, notre programme ne veut pas fonctionner. Notre direction, c'est là où on veut, c'est là où on regarde. Donc, on va transformer la direction en face de là où on regarde dans un vecteur qui est notre monde. C'est un vecteur 3 que j'ai besoin. Direction. Et on va lui mettre transform, transform depuis la direction en vecteur 3, et on va dire devant nous. Forward. Alors, pour ceci, pour ce vecteur, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Le vecteur que l'on regarde devant nous, donc c'est un vecteur normé, on va dire comme ça. Donc, ça veut dire que sa valeur est comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire que sur un repère, on va lancer Paint. Le vecteur, on va mettre sur un axe en deux dimensions. Le vecteur qui va définir la position et a pour coordonnées compris entre 0, entre moins 1, 1 et moins 1, 1 sur l'axe des x et des y. Grosso modo, si je veux cette direction-là, ça va être 1, 1. Si c'est cette direction-là, ça va être, pardon, 0, 1. Si c'est ici, c'est moins 1, moins 1. Même si la direction est comme ceci. Lui, il va normer en ce vecteur comme ça. Ce sera donc sur 1, 0, 2, 3. Donc, ça va être la direction et on va mettre ça dans une variable, dans un vecteur 3. Il va la transformer pour que ce soit correct pour notre recast. OutInt, alors Out, grosso modo, ça va nous permettre d'agir sur une variable en dehors de la fonction. Je vous ai dit qu'une variable dans une fonction ne peut plus être modifiée une fois qu'elle sort de cette fonction. C'est-à-dire que si je crée une variable dans le start, si je sors du start, cette variable n'existe plus. OutInt va nous permettre de changer ça. Je ne prenais ça un petit peu pour argent comptant pour l'instant. Pour l'instant, vous aurez une vidéo spécifique à ça, puisque c'est ce qu'on appelle un pointeur. Et ça a besoin d'une vidéo spécifique pour bien expliquer cette notion. Pour l'instant, on va juste dire recast.it, qui est le type de la variable que l'on attend. Et il attend. Donc, il va lui mettre la variable.it. Ainsi, j'ai mon lancer de rayon. Pas d'erreur et rien ne se passe. C'est normal, un lancer de rayon n'est pas quelque chose de visible. Sous-entendu, lorsque vous faites un lancer de rayon à votre jeu, vous ne le voyez pas. Alors, à quoi ça va nous servir ? Il faut savoir que cette fonction envoie vrai ou faux en fonction de... Si on regarde, si, enfin, si, on... Quatre fois que je dis ici. Si l'on percute quelque chose, puisque ceci est la distance parcourue, donc grosso modo, si je traduis, je lance un rayon depuis ma position dans la direction de là-haut. Donc, je regarde ça, on s'en moque, de distance 15 mètres, c'est-à-dire que j'en regarde quelque chose. Je vais lancer un rayon et je vais voir ce qu'il y a dans les 15 mètres. S'il y a quelque chose dans ces 15 mètres, je renvoie vrai. Donc, si je mets un debug log, toucher, vendu et... Avec cette chose, je fais... Si mon rayon dans les 15 mètres touche quelque chose, j'affiche toucher. Je fais lecture. Alors, le mieux, c'est de mettre quand même notre caméra. Alors... On voit l'orientation de ma caméra. Là, je ne touche rien. Je vais me mettre un petit peu loin. Je regarde le mur. Mais il est loin. Il a plus de 15 mètres. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien. Je vais m'approcher de ce mur. Je suis à moins de 15 mètres. Et là, je me mets à le toucher. Et à afficher toucher. Si je pointe vers le haut, Mon lancer de rayon ne touche plus rien. Je ne rentre plus dans ma condition. Je n'affiche plus toucher. Alors, ce qu'on aimerait bien, c'est voir à quoi ça correspond, ceci. Eh bien, on va le faire grâce à un debug.drawline. Ça va nous permettre de voir la ligne, le lancer de rayon. Ce lancer de rayon prend deux vecteurs. Un vecteur 1 et un vecteur 2. Alors, vous mettez les noms que vous voulez, bien entendu. Et on va l'afficher. Alors, debug.drawline. Et on va lui mettre ceci comme paramètre. C'est-à-dire le deuxième sur les quatre. Donc, ça prend un vecteur de départ. Ça veut dire là où il commence. Donc, là où il commence, c'est là où on est. C'est notre position. Et là où on finit. Ce n'est pas pareil que la direction. C'est-à-dire que l'endroit où on finit, si je mets 0, 0, 0, le vecteur va commencer, la ligne définie va partir de notre position et va aller à l'origine du monde. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça aille à 15 mètres devant nous. Donc, on va faire une addition de vecteurs. Donc, pour ça, je vais faire appel à Paint pour bien vous expliquer. Admettons que ceci est notre personnage. On a besoin que ça fasse ceci. Donc, on a renseigné ce point-là, qui est la position de notre caméra. Et nous, on a besoin de renseigner ce point-là. Et bien, pour cela, on a besoin d'additionner deux vecteurs. Le vecteur qui définit la position de notre caméra, celui qu'on a utilisé dans le premier paramètre, et le deuxième vecteur qui va définir la direction, ainsi que la distance que l'on souhaite. Donc, ce vecteur de direction, pour avoir ce point-là. Et ainsi, il va dessiner, en une magnifique couleur, ce trait. On n'enregistre pas mon œuvre d'or. Donc, le premier vecteur, c'est le vecteur qui nous définit notre position. On va lui ajouter un vecteur, puisqu'on peut ajouter un vecteur. Et on va lui ajouter le vecteur direction, que l'on a créé. Cependant, il y a une petite chose à savoir. C'est que le vecteur de direction, il est normé. C'est-à-dire que ces variables veulent, valent, entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que, si on regarde pile dans l'axe des Z, il va valoir 1. Si on veut 15 mètres dans cette direction, on va multiplier par 15. Ça va fonctionner sur tous les axes. Et sur tous, entre guillemets, sur tous les axes intermédiaires. Alors, on fait ça correctement. Ferme la parenthèse, point, virgule. Et on regarde ce qui se passe. Et il ne se passe rien. Parce que mon drawline n'est pas fini. J'avais dit qu'on prenait le deuxième. Pourquoi ? Parce que le lancé de rayon de base est un rayon blanc. Et qu'on ne le voit pas. Donc, on va changer sa couleur en rouge. En raide. Ainsi, on va pouvoir voir notre lancé de rayon. Voilà. Ainsi, comme vous pouvez le voir, tant que je ne m'approche pas du mur. On va se mettre sur l'axe là, comme ça on le verra bien. Et on peut être orthonormé. Là, je ne touche pas le mur. Il ne se passe rien. Je vais m'approcher. Je suis prêt de déclencher... Alors, perdu. Je suis prêt de déclencher l'événement. Il ne se passe rien. Il y a un lancé de rayon. Je... J'affiche l'événement. Il me le capture bien. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir... Euh... De voir le rayon... Euh... Tel que le voit le logiciel. Parce que nous, comme on le voit, notre ligne, elle... Passe au travers des objets. C'est normal, puisque c'est un... Debug Draw. Ce n'est pas un lancé de rayon. Donc, nous, on va faire un lancé de rayon. On le fait ici. Et on veut afficher la ligne. Cette ligne-là. On veut afficher, donc, le lancé de rayon, ce qui se passe réellement. Parce que ça, c'est une image de ce qui se passe ici. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe. Donc, on va faire en sorte que si notre lancé de rayon marche, c'est-à-dire que s'il percute quelque chose, il va me renvoyer vrai. On va dessiner la ligne correspondante. La position de départ de ce DrawLine, c'est bien entendu toujours la même. C'est-à-dire celle dans laquelle on est. Puisque l'ancé de rayon, ça fait partir de là où on est. Là où on souhaite aller, c'est l'endroit, la direction. Sauf que un DrawLine ne fonctionne pas avec une direction. Il fonctionne avec un vecteur qui va définir le deuxième point dans lequel il va avoir besoin de relier le premier point pour dessiner la ligne. Le lancé de rayon a lancé une direction. Il faut pouvoir récupérer l'endroit où on a percuté quelque chose. Cette information, elle est contenue dans it. Donc ici, on va tout simplement faire appel au point qui est dans la variable recast it. Traduction. On fait un lancé de rayon. On regarde dans une direction, sur les 15 mètres. Si dans les 15 mètres, je touche quelque chose, ce point où je touche quelque chose, je le récupère dans la variable hit.point. Imaginez ça, vous êtes dans votre pièce, vous pointez votre plafond, vous regardez votre plafond. Au point précis sur lequel vous regardez, vous mettez une petite croix. Si vous êtes mineur, ne faites pas des traits sur le plafond de la maison. Je n'ai pas envie d'avoir un procès au cul. On va changer sa couleur pour qu'on le voie bien. On va mettre la couleur bleue. Ainsi, on voit que j'ai un trait rouge. Le trait bleu qu'on voit, c'est le trait bleu de l'axe Z. Pour l'instant, c'est normal, car il ne se passe rien. Maintenant, admettons que je m'approche, que je m'approche et que je touche. Mon rayon change de couleur. Là, je ne touche pas. Là, je touche. Là où mon rayon, mon trait, va aller dépasser, mon trait rouge, mon trait bleu, lui, va bien s'arrêter pile à l'endroit où le rayon a fait son lancé. Ainsi, on a un aperçu graphique de notre magnifique lancé de rayon. Une petite chose. Un lancé de rayon a besoin de se confronter obligatoirement à un collider. Si on ne mettait pas de collider, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, à quoi ça sert un lancé de rayon ? Parce que c'est bien beau, mais nous, ce qu'on voit, c'est que des traits. Et ça ne faisait pas très pratique. Le lancé de rayon est extrêmement pratique dans les jeux vidéo ou dans toute autre chose. Admettons que vous souhaitiez lancer une balle. Je suis à cette distance. C'est un petit pistolet qui tire qu'à 15 m. Vous avez ça dans les armes. Quand vous tirez avec un pistolet sur un ennemi qui est à 3 km, l'ennemi n'est jamais touché. C'est parce que la balle ne fait pas 4 km. Nous, on va partir du principe que notre balle fait 15 m. Je vais être dans cette position-là. Je vais cliquer. Alors, voilà. Je vais cliquer. Ça va faire un lancé de rayon. Alors, il faut le programmer. Sur les 15 m. Si, dans les 15 m, il n'y a rien, on ne fait rien. On fait perdre une munition au joueur, mais c'est tout. Au contraire, si on est à moins de 15 m, on va cliquer, lancer un rayon. Le rayon de moins de 15 m va renvoyer une information. L'endroit pile où on a touché. Cet endroit, si c'est un mur, on va définir ça par exemple par une étincelle. Donc, on va afficher une particule. A contrario, si c'est un joueur, on va affecter des dégâts à ce joueur. Donc, voilà comment on définit. Voilà à quoi sert un raycast. Autre chose, ça peut nous servir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Admettons, notre jeu commence comme ça. Et on va dire, si tu rencontres un mur, tu fais demi-tour. Donc, pour cela, soit on va attendre qu'il se colle au mur, mais ce n'est pas très naturel. Au contraire, ça va être, si tu t'approches d'un mur, tu vas faire petit à petit un détour pour faire demi-tour. Donc, admettons, notre ennemi, son intelligent, c'est Déplace-toi vers l'avant. Si tu rencontres un mur, tu fais demi-tour. Donc, on lance le jeu. Il ne voit rien, il ne voit rien, il ne voit rien. Il touche, il rencontre avec un lancer de rayon qui s'approche d'un mur. Il fait potentiellement demi-tour. Hop, 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 hop. Et il fait demi-tour. Et là, il avance, il avance, il avance. Le lancer de rayon ne reçoit rien et il se met à tomber dans le vide. Voilà deux types d'utilisation du lancer de rayon. Il y en a, bien entendu, beaucoup plus. Alors, voilà, c'est tout pour cette vidéo de formation sur les lancers de rayon. Maintenant, je vais vous demander d'être un tout petit peu attentif. Alors, j'espère que vous l'êtes depuis le début de la vidéo, quand même. Et de vous en mettre courage. Dans la vidéo suivante, ça va être des mathématiques et on va s'intéresser au quaternion. Je n'ai pas vu de formation qui s'attaquait à ça. Je vais essayer d'être très clair. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un quaternion. Je vais vous expliquer pourquoi on s'en sert. Et un petit peu son utilité. Donc, grosso modo, pourquoi on s'en sert. Je me répète, il est temps d'arrêter cette vidéo ici. A tout de suite dans la vidéo suivante.